salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial noël et surtout j'ai du retard donc il ya des choses encore d'halloween voir des trucs soldés qui en promo qui étaient revenus des restants d'halloween et du coup je vous souhaite la bonne année 2023 vu que j'ai eu du retard j'ai eu du retard je sortais beaucoup halloween et noël franchement il y avait beaucoup de sorties d'événements d'exposition de salon dont je vais vous montrer tout ça c'est parti alors déjà chez starbucks j'avais oublié de vous montrer vous montrer ce ce top bag que j'ai acheté là bas je crois qu'il était à 10 euros très beau top bag de décaille de sirène vu que le logo de starbucks c'est une sirène toute verte donc voilà et pourra pour la saison d'halloween et ben ils avaient fait des gobelets spécial potiron pumpkin donc celui ci il est tout noir avec plusieurs sortes de potiron de courge etc donc voilà on a des rayés aux jaunes très beau j'aime beaucoup je crois qu'il était à 12 euros je crois le gobelet et il y avait son capuchon bien sûr le capuchon qui va avec donc voilà c'est pas j'aime bien sachant je des gobelets normaux de starbucks ensuite j'avais pris aussi ce mug en forme de potiron aussi même qu'une tasse trop bien donc ici on a le starbucks et la poignée elle est verte donc voilà elle est très belle donc voilà pour starbucks je remets tout dedans oh là là je crois que j'ai un truc à la gorge c'est pas possible je crois même j'ai la crève bref ensuite je suis allé à citadium il y avait un stand spécial one piece à un moment donné je sais pas s'ils l'ont retiré d'ailleurs citadium de haussmann voilà donc ouais je crois que c'était pour la sortie du film oh là ça fait longtemps du coup one piece film red donc ça parle de la fille de chancreux donc voilà je n'ai pas encore vu un pour dire j'ai eu quelques tiens celle la fille ni blonde mi rousse donc voilà à voir si c'est vraiment sa fille je sais pas ou si juste comme ça ça c'est quoi plein voile ah ouais c'était l'anniversaire le millième épisode donc voilà ça ouais c'est quoi c'est le même ils ont donné des cartes du film aussi ah ouais et il ya le parfum qui est sorti là qui sent super bon des notes de paille en référence de son chapeau un soupçon d'épices pour son esprit pirate franchement j'ai beaucoup aimé je l'avais senti je l'avais senti à japan expo il sent très bon une poêle de caoutchouc tiré de son fruit du démon une fraîcheur marine omniprésente dans sa vie donc ouais je crois elle a une odeur de fraîche homme pour des parfums haut de gamme pensé en fonction de la personnalité des personnages au kaya ok je sais pas c'est quoi le nom la fille d'ici on raid prévente accessibles au kaya officiel d'accord moi il y avait d'autres parfums je crois il y avait zoro chant que je sais plus japan expo sa date là depuis l'été il y en avait d'autres aussi mais je crois y avait zoro ouais donc voilà ça c'est quoi c'est les symphonies ouais les petits concerts qu'il y avait bon c'est passé en octobre il n'y a même pas assez à paris 5 novembre bon après voilà ça devait être sympa bref voilà ça c'est quoi non alors ils ont donné des stickers ah oui il y avait une sorte de roulette au hasard pour gagner des lots au hasard et j'ai gagné des stickers oh merde il y en a une elle est abîmée ah bon ça va ça va il est réglable enfin il est ajustable donc voilà c'est des autocollants de façon ça va il n'a pas été décollé il ya tous les persos ma préférée c'est nico robin elle est trop mimi j'adore zoro aussi j'adore nami j'ai du mal la fille j'adore ussop aussi du mal enfin bref ils sont beaux les persos j'aime bien et j'avais acheté chez eux cette figurine nico robin donc voilà je crois pas que je l'ai ouais non je l'ai pas donc voilà elle est très belle je crois m'a coûté 15 euros je crois je sais même plus je me demande si j'ai le ticket de caisse ouais peut-être c'est écrit là combien ça m'a coûté mon temps 29,90 ah ouais donc 15 euros l'une vu que j'ai pris zoro et nico robin donc zoro il est sur le côté nico robin elle est là donc voilà mes deux préférés j'ai acheté ils ont donné des petits badges aussi deux euros et deux euros et de nico robin ils sont bons j'aime bien donc voilà après ça c'est quoi des cartes elles sont belles elles sont très belles donc voilà à quoi derrière collection one piece limité encore ouais ça parle des parfums voilà et la même j'en ai deux bon c'est sympa ça me fait des sortes de marque pages voilà deux batchs ouais c'est tout pas c'est tout pour citadium c'est déjà pas mal à 30 euros quand même les deux figures j'en ai tout dedans j'arrangerai plus tard allez j'ai plein de trucs à vous montrer ensuite je suis allé à une exposition de d'une application de jeu ça s'appelle aventure sans fin aventure sans fin aventure sans fin aventure sans fin en est très tard on est très n'importe quoi donc voilà il y avait une sorte de jeu à accomplir il fallait tout tamponné donc j'ai tout tamponné mais il y en a un on pouvait pas vu que c'était limité en carte postale il y avait des lots et la carte postale elle était en rupture voilà du coup c'est pour ça il faut faire ce genre de jeu dans les premiers jours pour avoir le stock donc voilà j'ai eu tous les lots j'ai eu alors j'ai déjà eu le sac le sac il est sympa c'est quoi ça a coulé non ouais c'est ça qui sent pas putain j'espère que ça n'a pas coulé je m'en trouverai plus tard j'ai gagné ça une sorte de carte postale elle est grande aventure sans fin en teva donc c'est une application de jeu fantaisie commençons notre aventure donc voilà le but du jeu c'est je crois c'est de comment ça s'appelle ah j'ai eu ça aussi comme l'eau c'est les paysages de chaque monde donc voilà chacun et ah ouais il ya des dieux gens tu peux être un dieu où je sais pas j'ai pêché pas trop trop suivi tu peux être un dieu et réunir des amis ouais je crois c'est ça enfin bon à revoir parce que j'ai jamais joué j'y suis allé comme ça pour voir c'est gratuit sur paris vers république donc voilà ça c'est bon c'est sympa après à la fin je trouve ça dommage parce qu'il voulait pas de nous donner la carte collector même si on avait fini le jeu les sortes de comment s'appelle rôle de jeu là je crois d'émission ensuite parc astérix alors pas qu'un texte pour halloween j'avais pris cette peluche dans les 10 euros elle est toute douce j'ai pris ce joli petit rond bougeoir ici on a le truc attend je vais le retrouver il est là c'est ça à chaque fois il se décolle du coup faudra que je le recolle bien voilà il va coûter cher lui je crois 15 15 ou 18 euros ensuite j'ai pris ce stylo potiron trop chaud voilà il est trop trop chaud on fait pas attention au bordel derrière faut vraiment que j'arrange tout ce que j'ai acheté et que je fasse le tri donc voilà un petit stylo simple je crois il était à 3 euros bon bah je crois c'est tout et pour noël j'ai pris donc ce joli bonnet pour enfants mais je pense que c'est à juger je les tester c'est ajustable c'est élastique donc voilà à peau pondre avec des pains d'épices j'adore en plus j'ai le pull qui va avec c'est trop bien le pull de primark ensuite j'ai pris ce kit biscuit à décorer l'idée bricolage du goûter donc un pain d'épices à décorer un sucre décor hydragé en chocolat inclus ah sympa et tu mets en guise d'oeil ouais guise d'oeil et de boutons sur le personnage oh c'est trop chou le manel donc voilà et en plus j'ai trouvé la boutique qui va avec là sur les champs aisés je vous montrerai donc voilà bon ça j'ai adoré c'était sur le menu et le plat les plateaux de menus de des restaurants au parc astérix je crois que c'était au relais pas le relais gaulois ainsi c'était le relais gaulois là le sort de flinch donc voilà j'en ai trois comme assez sympa bref j'ai gardé le sachet il est trop chaud petit sachet tout simple quand on prenait un chocolat chaud on avait ça offert en même temps c'est un beau gobelet en forme de gaufre ou de c'est sympa donc voilà 100 euros les boissons chaudes j'ai pris ce plateau à cette planche à découper donc c'est écrit barbecue non banquet entre amis parc astérix ah ouais là tu as un sanglier d'accord ok astérix obédix et défixe les éditions nana ok donc là on a le drapeau il m'a coûté 12 euros heureusement j'avais les chèques cadeaux donc voilà elle est elle est très bien la planche très très bien pratique surtout bon là j'ai déjà mangé c'était du chocolat blanc en forme de potiron avec un visage bien sûr m'a coûté 5,50 par contre il était il était pas si bon pour vous dire j'ai du mal à finir peut-être à faire fondre dans un chocolat chaud ça peut passer ensuite j'ai pris cette bouillotte de noël pain d'épices trop chou à 4 euros petite bouillotte enfin petite bouillotte petite chauffe main et des petits caramels tendre chocolat à l'orange voilà j'en ai mangé quelques-uns bien sûr combien 4 euros aussi sympa j'aime bien ils ont fait vraiment des rayons il y avait même des rayons charcuterie saucisson sanglier c'était top pas franchement pour la saison de noël ils ont fait fort donc voilà saison halloween et saison de noël j'ai fait j'ai tout fait quoi je pense avoir tout fait j'ai tout fait ou pas ah ouais non il manquait un show mais bon c'est pas là ils ont pas voulu que je rentre donc voilà ça c'est les plans ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre chez babou ça je vais là chez babou il y avait des promotions sur les boissons chaudes sachant qu'elles sont à 3,99 et la promotion allez où je sais même plus j'ai même plus mais elle est en poumon à ça c'était dans le menu halloween de parc astérix je les récupérais c'est la seringue qui mettait avec la sauce sauce aux truffes je crois ou sauce ouais sauce aux truffes dans le burger et il fallait vider la seringue dans le burger comme une sauce quoi personnaliser c'est sympa je trouve il avait planté dans le burger comme ça sympa ensuite donc babou je disais ouais il faut que je trouve le ticket de caisse parce que c'était en promo normalement oui alors les boissons ah ouais voilà moins de 2 euros quand même 3 4 ça va ça fait 2 euros c'était le seul qui est en promo je suis dégoûté il y en avait plein d'autres faut que je revois s'il y en a encore mais je si je tarde trop et il y en aura plus après j'ai pris ce truc pour chien mais c'est trop chou c'est 6,99 et je crois qu'il est en promo je jouais pour chier attend c'est c'est joué ou pull je suis même plus en tout cas il y avait beaucoup de réduction là tu avais ça aussi moi tu as pull et jouet pour chien je crois que c'est le jouet pour chien jouet pour chien citrouille 3,99 moins 2 ça fait 2 euros il est trop chaud on dirait un sac non ah c'est trop chaud ça fait puluche donc voilà citrouille le pull pour chien pareil je crois 4,49 et du coup il était à moins de 25 ça fait bah de 20 aussi de 20 de 24 je crois ça fait de 24 il est beau donc voilà trop chaud j'adore j'ai pris un caleçon de noël avec tous les bons c'est côté homme mais bon c'est 5,99 et il m'a coûté cher vu par contre il ya tout attention à non c'est halloween pardon ah j'ai cru c'était noël à cause des cannes à sucre non c'est halloween il ya des têtes de mort des chausseries et des il ya des churros c'est sympa et ouais il ya des têtes de mort quoi j'adore ah voilà des potirons trop chaud j'adore quand il ya des motifs comme ça ensuite j'ai pris quoi d'autre ça c'est chez lidl c'est en promo sorte de pain d'épices enfin pas d'épices ouais la boutique j'ai trouvé sur les champs d'élysées fort wenger du coup je vous montrerai plus tard pain d'épices langue glacée donc j'ai hâte de goûter ensuite j'ai pris des mochi otaro des mochi japonais c'est trop bon ça c'est mes préférés ça c'est des chocolats sorte de kangour on va dire à véron fabriquer voilà ah oui c'est bio c'est bio c'était dans une vidéo ensuite j'ai pris des mix des sortes de pick up copier my break pour goûter pour voir la différence encore un jouet de halloween chez chez babou cette fois encore on revient j'ai vraiment mélangé les achats 3,99 aussi je crois que ça fait ça fait pas de pouette pouette non non mais ça fait comme en guise de peluche moi j'adore pas toujours c'est pas toujours censé donner aux chiens donc les étoiles à la cannelle ça c'est bon c'est pas mal j'aurais dû mettre dans le paquet ça d'ailleurs dans le paquet des des fort wenger c'est une bonne marque franchement mais quel pays je sais pas quel pays je sais pas du tout quel pays c'est pas mais j'aime beaucoup leur collection en deux au lieu d'aller dans les marchés de noël à chercher des pépites ben tout est là bas j'ai remarqué et la boutique se trouve aux champs 10 et donc voilà bref ensuite on revient sur babou j'ai pris un slip dragon ball z sans goku qui fait un beau caméame trop beau c'est la classe 6,99 c'est cher mais bon ça vaut le coup et là tu as l'autre là virus là je sais pas comment il s'appelle j'ai pas regardé encore pareil derrière pareil c'est pareil ça je mets là voilà cela je les ai goûté ils sont pas mal mini stollen à la mirabel ils sont bons mais c'est mieux trempé dans un café il faut faire tremper quoi sinon c'est hyper dur mais c'est super j'adore lui donc voilà après ça c'est quoi c'est le catalogue c'est vraiment le bazar pour vraiment que je range faut surtout alors ensuite chez primark j'ai pris la collection de noël qui est en promo au lieu de 10 euros je crois elle était à bas à 5 euros en moitié prix c'est des verres en biscuit faudra mettre le chocolat chaud dedans pour que après soit moelleux le biscuit à croquer donc voilà ils disent voilà tu serres le lait chaud 4 sugar cookie shot sweet candy décoration and double chocolate flavor hot chocolate drink mix ah il ya des ah il ya des des poudres au chocolat d'accord à mettre dedans ok et suffit de rajouter le lait chaud comme sur l'image sympa je crois que ouais voilà ils sont là les chocolats en poudre j'espère il ya des matchs malo aussi comme sur la photo on va voir j'aimerais prix et primark ils avaient fait une belle collection de noël en mine de rien mais je crois que je suis arrivé après la guerre il n'y avait pas assez je sais pas j'ai dû rater des trucs ensuite j'ai pris un tee shirt one piece chez les enfants vraiment taille maxi parce que là donc voilà il est beau je trouve qu'il est très beau j'ai du mal à l'étaler mais bon il ya tous les personnages j'adore pas le fier tout en bas tas euro nico robin est trop bien là la classe à j'adore il est beau le fond orange aussi les très beau donc voilà ensuite des pinceaux maquillage harry potter et il est en promo lui j'étais étonné je crois il était à 4 euros j'avais pas capté mais il est en promo c'est trop bien donc voilà tu as toutes les maisons de de hogwarts house makeup ouais voilà house makeup brushes donc on a du plus petit au plus gros et on a un peu trop des gros quand même enfin bref highlighter les yeux le blush et le bronzer donc voilà sympa j'aime beaucoup et en plus c'était le dernier je cherchais aussi celui ci depuis longtemps ensuite j'ai pris un pull naruto orange très beau chez les enfants encore j'ai essayé de prendre en taille max vraiment du large là j'en ai marre ils ont les meilleurs trucs les enfants ils ont des belles collections de licences donc il était à 14 euros très beau et en plus il est en relief voilà le naruto il est en relief le le nom le reste c'est l'image quand même à bord du héros of the hidden leaf derrière y'a quoi a trop bien ça c'est la classe des naruto multiples multiples ninja donc ça c'est la classe assez classe c'est beau et c'est doux la texture est douce franchement la bonne qualité 1 14 euros donc enfin j'ai trouvé ma trousse scorpion à chaque fois j'y allais il y avait plus il y avait d'autres signes je sais pas quoi et là enfin j'aime aussi mon signe astro c'est bien scorpion à des belles petites étoiles là sur le côté et je crois ça m'a coûté 4 roues je crois je sais plus voilà ensuite c'est bon pour le moment après je suis allé chez une une dise j'ai pris l'ensemble de harry et la petite sirène en taille xl bien sûr et c'était à moitié prix donc vu que c'est je crois c'est 20 euros 27 ça m'a fait ça m'a fait combien 13 50 donc voilà moins 50% heureusement j'ai pris vite parce que ma taille xl il y en a plus après donc voilà ensuite j'ai pris un petit caleçon boxer un 10 taille xl moins 50% ça fait bas au lieu de 10 5 euros donc voilà trop chou je suis allé à action apparemment c'est les vivants donc j'avais aussi le sac de noël action là ici avec les pains d'épices les petits papas noël et lutin les petits souris pourquoi il ya des souris petit pain d'épices trop chaud cheminée et c'est trop beau était beau le sac de noël j'aime bien les sacs thématiques comme ça de l'action et là on a dix ans du coup je les prix et je crois il ya un jeu à gratter en caisse si on a qu'un fidélité bien sûr donc j'ai pris une tirelire des princesses et vu qu'il y avait riel dessus j'ai pris direct je sais plus combien c'était le sac qui était à 59 centimes pourtant il est petit il est moins large que les autres la tirelire licence 99 centimes trop pas cher trop pas cher le petit chiffon tropical trop beau en microfibre c'est un beau carré de microfibre combien 58 centimes trop bien trop trop bien ensuite ça apple spice et cinnamon des désodorisant de pièces des désodorisant 2,99 et ils sont partout où les autres là c'est dingue j'avais pris trois d'autres sacs des autorisant tirelire chiffon ah non c'est bon c'est bon c'est fini c'est quelle action ça plaisir donc voilà ensuite j'ai pris d'autres ah bah oui forcément c'est ça qui fait de la musique du gel pour les mains du savon pour les mains donc voilà à chaque mouvement à chaque fois qu'on touche je vais faire doucement voilà et je crois c'est au litchi l'odeur litchi et j'en ai un autre aussi ça c'est prima prix ce que j'ai acheté il m'a coûté 3 99 je pense en moins tous les chocolats sont tombés des bars chocolaté cookies prima prix donc c'est une boutique espagnole qui est venu récemment je suis allé à celui de mérite de montreuil est ce qui est bien c'est qu'il ya des produits étrangers qu'on n'a pas en france donc du coup là la reine des neiges c'est le cas voilà l'étiquette m'a coûté combien le gel frozen savon main 303 50 comme 3 50 et j'en ai pris un autre là ouais ça va ça va être l'autre pour le même en fait j'en ai pris plein d gel pour les mains j'ai précieux aussi aussi au melon aux fruits mais bon c'est beau c'est trop de savon maintenant il est où celui de noël j'ai le sortir à cette bataille dedans je me rappelle plus en avoir mangé je sais plus j'en ai mangé de cookie bar bref bon c'est pas grave je le retrouverai plus tard donc j'ai pris ce café latté je les buurs je l'ai fini 1 euro 99 centimes arabica cold brew coffee classique café latté très bon donc sur un café au lait tout simple une petite barre combien c'était tout seul le café le café ouais un euro pile le café latté et la barre chocolaté au pop corn là combien c'est dur ouais bah un euro aussi c'est cher mais bon c'est pour goûter vraiment pour voir je mangerai pas tout le temps vu le prix les cookies bar combien ils sont il y en a 6 dedans j'espère j'ai tout récupéré 1 2 3 4 la manque de je sais plus si j'en ai mangé j'en ai vraiment mangé ce jour là c'est un peu bref j'ai même plus si j'ai mangé pourtant ça fait pas longtemps que j'y suis allé ça fait une semaine donc les barres chocolatées combien maxi biscuits cacao ça doit être ça non alors là ouais ce biscuit cacao 80 centimes je crois ouais ensuite la brume pailleté bon pailleté make a wish c'est beau j'ai hâte de voir ça sent quoi d'ailleurs quand je fais les cours je dépose là et j'attends de faire la vidéo avec vous on va voir si c'est bon alors alors elle se présente comme un diamant diamant rose ok martinella martinella je crois c'est une collection d'enfants mais bon on va voir ça sent spécial avec la petite dentelle ah ouais ça fait des paillettes ça sent la pêche le ton haïti c'est pas vrai de la pêche qu'est ce que vient faire de la pêche dans une brume rose toute rose bref donc j'ai quelques je sais pas si ça se voit mais j'ai des paillettes des micro paillettes micro paillettes un peu ouais irisé violette mais je suis très blanche aussi après c'est difficile à voir bref ensuite j'ai pris ce petit jouet pour les chiens encore pain d'épices mais moi je garde vraiment pour la déco je vais pas donner aux chiens j'ai pas de chiens de façon les chewing gomme à la pastèque des graines de folie 50 centimes donc il ya des cajou des des graines de courge à poivre fumée de madagascar et oignons grillés d'accord ok j'aime bien ça c'est salsa 0 aïoli ouais sans graisse en je sais pas quoi ouais aïoli donc tout ce qui est à la j'adore donc j'espère qu'il est bon donc voilà ensuite j'ai pris des gaufrettes des gaufrettes chocolatées ah oui les barres chocolat je crois j'ai donné deux à mon frère c'est pour ça qu'il est ouvert enfin ouais c'est pour ça je me disais j'ai pas encore mangé donc ça on a mangé ensemble avec mon frère c'est des gaufrettes chocolat très bon de bob l'éponge donc vraiment pour goûte pour tester et goûter le truc c'est pas mal ça c'était bon d'ailleurs ensuite pour les cheveux j'ai pris énergie fruits bain d'huile sublime et sim huile de monoeil rose et huile d'argan bio monoeil rose en fait ça complète ma collection des monoeil de chez énergie fruits sachant que c'est français et bio artisanal donc voilà ensuite un petit parfum de noël à la cerise cerise et jasmin donc en forme d'endormement il est très beau j'ai craqué il y en avait plein d'autres mais il n'y avait aucune en fait aucune odeur qui me m'intéressait mais le plus qui m'intéressait le plus c'était lui le rouge surtout le dessin avec la cerise avec le bonnet de noël sexy christmas donc voilà j'aime bien cette collection de foot compagnie tout comme lui là le savon melon et le parfum aussi que j'ai ensuite j'ai pris des sortes de biscuits au citron un euro des galettes de maïs au chocolat à c'est enrobés de chocolat d'accord à moitié chocolat noir ok ensuite les mignons des petits chocolats biscuits des cookies mini cookies chocolat ok et mes préférés c'était les galettes de maïs que j'avais acheté tout manger ah c'est super bon ça c'est un truc de fou ouais c'est un euro je crois un euro les galettes de maïs j'en ai pris deux donc voilà vu que j'avais regretté l'autre fois de pas en avoir pris plus là j'ai pris un des galettes de riz pour voir si elles sont bonnes aussi et un autre différent galette de riz aussi pour tester ben j'ai remarqué c'est parfois différent chez les espagnols à et voir meilleurs j'ai remarqué donc voilà au niveau de la bouche chez primatrix d'ailleurs je vais vous remontrer les prix je vais remettre tout ça là assez dur avec une main voilà ça là bref je mets ça de côté ça aussi alors les prix saine savon oui martin à la brume 5,95 les galettes un euro la sauce aïoli 3,15 cookie bar gâteau un euro ça c'est quoi bokeh rock ah oui le truc citron je crois 85 centimes de foot compagnie de foot compagnie à le parfum rouge à la cerise christmas donc 4,50 parfum ornement sonko gâteau de riz 1,15 les galettes 1 euro ouais donc collection à le pain d'épices 2,75 foot compagnie un autre un autre foot compagnie alors là je sais plus c'est à c'est attend je sais même plus c'est lequel il faut le propos par pop corn ouais je l'ai dit five sau de gomme à un C'est cher. Ah, il est cher. Lui, là, 2 euros. Je suis une gomme à la pastèque. Café latte, 1 euro. Natura gâteau, 1 euro. Michel et Augustin. Ah, ça doit être les graines, je crois. 50 centimes. C'était pas 50. Ah, ouais. Ah, si. C'est bon. 50 centimes. J'ai eu peur. Ouais, tu parles à 5 euros de différence. Donc, voilà. Energy Foodwheel, 2,95 pour les cheveux. Ok. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ouais, la galette de maïs. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que... Il faut que j'en finisse, sinon... Quoi d'autre, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? D'accord. Mais c'est quel pays de base ? Bon, voilà. Champs-Elysées, c'est là-bas que je suis partie. T'as aussi à Strasbourg. Donc, c'est Strasbourgeois, peut-être. Je sais pas. Mais j'ai pris le bonnet de pain d'épices, sachant que j'ai déjà les peluches qui vont avec. C'est beau, c'est mignon. Il m'a coûté 8 euros. C'est pas cher. J'ai pris aussi du pain d'épices, 50 centimes, je crois. Je sais plus. Un petit porte-monnaie, pain d'épices. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Donc, voilà. Je pense que c'est tout beau pour moi. Les autres, je vous montrerai plus tard. Est-ce que j'ai d'autres trucs ? Ah ! J'ai oublié ces biscuits de Lidl, je crois, à 2 euros. Biscuits, pain d'épices, enrobés de chocolat au lait. Ça, c'est pas mal. Ça a l'air bon encore. En plus, c'est la même maison encore. Fort Wenger. D'ailleurs, je vais tout mettre là-dedans, là. C'est pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Ça aussi, ça aussi. Ça, plus tard. Mince. Je crois que j'ai un autre sac. Ah bah ouais. Allez, un dernier sac. Primark. Celui-ci, il était à moins 50%. 6 euros. Ah bah dis donc, j'ai mélangé mes achats. Je croyais avoir fini, mais bon. Ça, c'est quoi ? 3 euros Primark aussi. Un sac à colorier. Trop chaud. Sac tout blanc en tissu. Avec des feutres. C'est sympa, hein. J'aime bien. C'est mignon. Euh, attends. Il y a du mélange de Primark et de, et de, et d'Action, hein. C'est Action, ça, du coup. Ouais. Action, j'ai pris ce parfum de Simba, le roi lion, parce qu'il sentait bon le melon. Je l'ai pris direct. Donc, voilà. Donc, voilà. Des piles. J'ai besoin de ceux-là, là, pour la sonnette de chez moi. Des brosses à dents colguettes au charbon. Voilà. Ensuite, des slips, des boxers pour hommes. Mais moi, je garde pour moi, parce qu'il y a des plantes dessus. Euh... Je crois que c'est 3,79, hein. C'est cher, ceux-là. Donc, voilà. Ensuite, des pinceaux, euh, un peu holographiques. Des beaux pinceaux violets. Très beaux. Ça, c'est bon. Ensuite, des nouveaux masques à la barbe à papa. Et c'est odeur de fraise. Barbe à papa fraise. Ensuite, j'ai pris des liners pour les yeux. Eyeliner pour les yeux. Violets, verts, bleus et roses. Ouais. Et je crois, c'est... Je sais pas si c'est métallique. Euh... Ah non, c'est normal. Donc, voilà. Petit aperçu. Ensuite, j'ai pris ce petit shampoing d'Ariel. Je crois qu'il était dans la promotion d'action. La senteur, je sais pas c'est quoi. Ils le disent pas. Mais, le flacon, quand je l'aurai fini, je vais garder, hein. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est réel, hop, je garde. Ensuite, euh, ah, l'huile essentielle d'arbre à thé de Lidl. La marque Sienne. Euh, celui-ci m'a coûté cher, hein. Euh, 5 euros, je crois. Donc, voilà. Ensuite, on revient sur action. Lémonade à la rose. Euh, ouais, à la rose, hein. Sucré. Pour goûter, pour tester. Tissus fun, 69 centimes. Ça doit être le, le, le truc de, le, le pop-corn, le pop-corn. Barba papa. Coloration rouge garnier, 6.60. Donc, euh, moi, j'aime tout ce qui est couleur rouge pour les cheveux. Euh, ah, soi-disant, avec de la rose sauvage. Ah, bah, dis donc. Donc, voilà, à de voir, à de tester. Ensuite, ça, ah, dommage, je l'ai repris, mais je l'ai déjà en double. C'est Winter Spices and Sweet Cookies. Ils sont très bons. Bon, c'est pas grave, ça m'en fait deux. Euh, ça, plus tard. Euh, pinceau, sirène, euh, pinceau teint. Mermet Foundation Brush. C'est sympa. Du Disney. Euh, autocollant, euh, comment s'appelle ? Hologramme. Donc, voilà, on a un réel, Blanche-Neige, etc. On a toutes les princesses. Ça, c'est cool. Hum, hum, hum. Ensuite, des sneakers creamy butter, euh, peanut butter. Il y en a cinq dedans, Sneakers. Ça, je mets là, tout ce qui est bouffe. Euh, ça, ça, je montrera après. Un autre torchon tropical. Ceux-là, ils sont pas chers, hein. Donc, voilà. Ah, moi, je les collectionne, le torchon tropical, microfibres. Encore des piles. Des grosses piles, cette fois. Les XL Cajou, c'est en promo. Trois euros au lieu de... De 3,4 ingénieurs, je sais plus. Enfin, mais voilà. Ensuite, euh, c'est quoi ? Euh, jus de banane. Pour goûter, de la marque Maza. Maza, je crois, c'est oriental. Euh, Maza Amsterdam, c'est écrit. Bon, après, Maza, je sais plus, c'est quel... C'est quel pays, quoi. Encore un paquet de XXL, mais aux amandes. Celui-ci aussi, c'était en promo. Donc, voilà. Des culottes XL. Il y en a quatre, des noires. Ensuite, des... Euh, des sticks Eyeshadow pour les yeux. Phare, crayon. Ah, ombré, bien sûr. T'as nacré, t'as bleu, indigo et majestique marron. Top. Donc, voilà. Depuis le temps que je voulais, lui. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Ah, pour tester un blanchisseur dedans. New Formule Whitening Gel Pen. Donc, on va tester. On va voir si ça marche. C'était pas cher. C'était un euro, c'est pas. Euh, un autre brume désodorisant Apple et Canel. Ah, bah, ça tombe bien. Je ne l'ai pas pris. Ah, bah, c'est celui que je cherchais. Voilà. Ça me complète ma collection des brumes, là, ici. Là, ça me fait double, les Cinnamon Spices. Et là, ça me fait Apple Cinnamon. C'est bon. C'est bon pour moi. De la conserve nazi goreng asiatique au Asia. Vegetarian Rice Wheat Vegetables. Donc, du riz au légumes asiatiques. J'ai hâte de tester Action. Franchement, ils ont sorti des bonnes nouveautés. Ça tombe bien. Ça aussi. Ensuite, des masques. Un masque à la popcorn. odeur vanille. Donc, hâte de tester ça. Et ça, c'est mini-saut. C'est aucun rapport. Mini-saut. Un anti-stress en forme de sirène. Ça commence. Ça s'appelle anti-stress stickers autocollants. Ah, oui. Et tu peux le faire coller où tu veux. Mais moi, je préfère le tenir dans la main. C'est mieux. Donc, voilà. Mini-saut. Ils font des trucs sympas aussi. Donc, voilà. Et le prix. C'est quoi, ça ? Je ne sais même plus. Val d'Europe. Ah, oui. La boîte de... La boîte de... Ah, oui. La boîte 5 euros. J'avais dit. 6 euros. Ouais. Et papier. Papé. 3 euros. C'est quoi ? En fait, c'est ça. Ce kit 5 euros. Moitié prix. Celui-ci. 6 euros. Qu'on avait dit. C'est des... C'est des quoi ? Cookie gingerbread. Caché dedans. Mais lui, en bas, là, je ne sais plus. C'est quoi ? Pepper. Papéterie. Je ne sais plus. Bon, ben, ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Quel bazar. Quel bazar. Il faut que je range tout. Donc, voilà. J'espère que vous avez fait des bonnes affaires aussi. Pendant Noël, Halloween. Parce qu'en fait, il faut attendre un peu. Mais il y a des risques de rupture. Du coup, des fois, il faut reprendre tout de suite. Mais les trucs de Noël, de Primark, ça valait le coup. Ils étaient tous à moins 50%. Trop bien. Et puis, Action aussi, c'est sympa. Babou aussi. Babou aussi, je crois que j'ai eu des risques. Il y a des trucs qui sont partis. Qui ont disparu. Collection de Noël et d'Halloween. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.